Un monsieur, j'ai demandé qu'on m'avait vendu, il dit 20 euros, 4 tilos pareils pour vous. Il vous donne mieux que vous. C'est bizarre, là. Bon, ben, il va falloir à demain. À demain, monsieur Nicolas. Comment se porte le poulet de Bresse ? Bien. Bien ? Pas de problème ? Pour l'instant, non. Ça se maintient ? Ça se maintient, oui. Et le marché de Luan se maintient ? Vous me dites que ça baisse depuis 10 ans ? Oui, ça a baisse. Pas pareil ? À cause ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Parce qu'on voit du monde, aujourd'hui ? Oui, mais ce n'est pas parce qu'il y a du monde que ça achète. Touristes ? Non, mais nous, on ne travaille qu'avec des touristes, pratiquement. À Luan, nous, on travaille un peu de clientèle Bressan. Alors, les Bressan achètent où ? Soit ils en ont, soit ils vont directement dans les fermes. D'accord. La crise ? Ça joue, vous croyez ? Un petit peu. Oh, grand-chose. Bon, à Luan, c'est spécifique. Sur les autres marchés, je n'ai pas de problème. À Luan, j'ai baissé. Cette année, on a baissé. Et on ne sait pas pourquoi ? Parce qu'il a fait trop chaud au début de juillet. Il a grosse chaleur aussi. Et ça fait quoi ? Les gens ne consomment pas, n'achètent pas de poulet quand il fait trop chaud. On mange des salades. Connu, le marché de Bourg, le mercredi, il y avait des bovins, des chevaux, des goudons, des poules, des lapins, du persil, des grands-mères, les ameneres. Une douzaine d'œufs. C'est la France profonde, quoi. La crise. Vous avez entendu parler de la crise ou pas ? Il paraît qu'il y a une crise. Ça vous fait rire ? Vous savez ce que c'est, la crise ? Non. C'est quoi ? 35 heures. Vous ne travaillez plus. Ils ont plus de temps pour le loisir et pas d'argent. C'est ça, la crise ? Il attendait que ça, je le prie. Ça fait 1,9 kg et quelques, je crois. Un quelque chose près, ouais. D'autres les œufs, c'est toujours 1,60 ? Oui. Je suis content que vous venez sur le marché à l'Oual ? Le marché de l'Oual ça fait plus de 20 ans, 20-25 ans. Et pour vous c'est bien ? C'est bien l'été. En saison, l'hiver c'est très dur ici. Parce que ? Ça se froid. Là il y a beaucoup de touristes, il y a du monde. À partir de mai jusqu'à fin septembre. Travaillez bien ? On travaille bien. Je suis content que je me fais de la chaîne sur la terre. C'est un truc qui est jeune. Il vient de te voir, il lui dit pourquoi ? Tu l'as fait de la chaise. Je sens vraiment. Je ne lui en dis pas pourquoi tu ne dis pas. Si, il a où ? Si. Je l'as en dit aussi. Il a répondu bien. Il a répondu à plus tard. Les gens défendent dans la rachelle. On faisait frapper tous les villages. C'est pas des... c'est pas des... c'est pas des mots-fonds, ça, hein ? Qu'est-ce qui lui est arrivé à votre poulet ? Il n'a plus de plumes sur le cou ? C'est une variété normale, c'est ce qu'on appelle un cou nu. Un quoi ? Un cou nu. D'accord. Pas un cou nu. Non, c'est pas un cou nu. Pas un cou nu, c'est un cou nu. Les cou nu font partie des races les plus pondeuses et les meilleures en chair. Donc, par exemple, là-bas aussi, c'est des cou nu. D'accord. Et il s'appelle comment ? Oh, je lui ordonne pas de prénom. Le type qui a la quarantaine, la cinquantaine avec sa femme. La femme lui dit, bah t'as, je suis tranché, on l'a rentré. D'accord. C'est la femme qui décide ? Non, ouais, ouais. Comme toujours. Arrêtez ! Allez, donne-moi un petit oncle bleu, que je te montre comment ça marche. Là, on va passer à la télé. Yo, bravo Urganietsch ! T'es un vrai espoch ? Alors, regardez-moi. On va faire du blanc sur le bleu. Regardez bien, on met simplement le vernis comme ceci. On retire l'excédent. J'appuie ici, je saisis mon motif et l'arrière-début. Je déroule tout simplement. Et voici le résultat. Je le retire, je recommence. C'est totalement illusable. Cette femme était nommée, elle a la peau de riz. Les femmes ont trahissé, tout le monde s'est illusable. C'est lui là ! Elle n'est pas d'ici, il n'est pas d'ici, si nous n'est pas d'ici, si nous n'est pas d'ici. A cette fille n'est d'ici. Il n'y va, c'est ça.